L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à connaître et à aimer Dieu. Mais pour le connaître et l'aimer, nous devons écouter sa parole et la mettre en pratique. En ce moment, le Seigneur nous fait une promesse et cette promesse est l'héritage de la vie éternelle où la vie va largement l'emporter sur la mort. C'est une promesse faite par Jésus à tous croyants qui vont respecter ces principes car la mort terrestre n'aura plus sa raison d'être puisque tous ceux qui seront jugés dignes seront déjà en possession de la vraie vie. Seulement, les Juifs se me prennent sur la portée des propos de Jésus où ils comprennent donc la mort terrestre, ce que Jésus dit de la mort spirituelle et éternelle. C'est cette confusion qui peut aussi exister dans nos mémoires lorsque nous sommes dans la superficialité de la parole de Dieu, lorsque nous la prenons au sens ordinaire ou au sens proprement humain et les conséquences sont nombreuses. Soit la vie intérieure se referme, soit on n'écoute plus la voix de Dieu, soit nous rompons toute relation, toute alliance avec le Seigneur. Et quelque part, le Seigneur nous montre aussi son identité divine. Lorsqu'il évoque l'histoire d'Abraham, avant Abraham, lui, il existait déjà. Donc, aucune personne ordinaire ne peut prétendre exister pendant des siècles avant sa propre naissance s'il n'est pas lui-même Dieu. Alors, Jésus, c'est le véritable Seigneur, c'est le véritable Dieu. Faisons-lui confiance si réellement nous voulons vivre en écoutant sa parole et en la mettant en pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada